Les matins de France Culture Guillaume Erner En Bretagne, en Normandie, dans les bouches du Rhône, que demandent les agriculteurs français ? Pour le savoir, nous avons invité des agriculteurs et la première agricultrice, c'est vous Véronique Lefloc. Bonjour, vous êtes éleveuse laitière en Bretagne, près de Quimper, mais vous êtes aussi présidente de la coordination rurale. La coordination rurale, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, la coordination rurale, c'est le premier syndicat agricole français 100% agriculteur, entièrement indépendant de toute organisation commerciale ou ONG. Nous défendons l'exception agriculturelle, le président a parlé d'exception agricole, nous sommes pour des prix rémunérateurs, des prix pas des primes, et nous cultivons l'indépendance pour récolter la liberté. Alors, on va parler prix, lorsque j'ai regardé les prix du litre de lait au supermarché, le pack de 6, il se vend 5,70 euros, c'est dessus. Dans tous les supermarchés, il y a marqué sur le pack de lait qu'on soutient nos agriculteurs, c'est vrai ou c'est de la flûte ? Alors, ce prix-là, c'est le prix qui aurait dû être affiché en magasin déjà il y a quelques années. Quand on voit l'augmentation du prix d'un litre, parce qu'on ramène au litre, le litre de lait a augmenté environ de 30 centimes, nous n'en avons récupéré que 7 centimes. Donc, on voit bien que la part de la matière est moins rémunérée que ce qui revient aux distributeurs et à l'industriel. Donc, aujourd'hui, la part qui devrait revenir à un agriculteur est au-dessus de 50 centimes pour couvrir ses charges, et même encore plus, il faut en général 10 centimes de plus quand vous vous installez, parce que vous avez les frais de reprise. Et donc, le compte n'y est pas, surtout en ce début d'année où des gros faiseurs comme Lactalis annoncent des prix autour de 41 centimes. Donc, on est loin du compte. Pour que je comprenne bien, il faudrait que vous le vendiez, 60 centimes le litre, Véronique ? Pour un jeune, il faut 60 centimes aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que le consommateur ne peut pas payer le litre de lait moins d'un euro ? En fait, le prix qui est aujourd'hui facturé aux citoyens, elle devrait pouvoir permettre de payer les agriculteurs. C'est un produit qui ne fait que sortir de l'usine pour être mis en rayon. Et dans ce litre de lait, la matière grasse... Ça laisse 30 centimes pour faire la brique, pour le distribuer, pour la marge de l'hypermarché ? Tout à fait, 30 centimes, mais plus le prix de la matière grasse et de la matière protéique qu'ils ont retiré de notre litre de lait. Donc nous, quand ils nous le payent, ils nous le paieraient 50-60 centimes pour un jeune. Vous déduisez là toute la matière grasse. Par exemple, moi, mon lait, il fait 54 pour 1000 de matière grasse. Votre lait entier, il est ramené à 36 pour 1000. Donc tout ce différentiel-là, il l'a valorisé à travers le prix du beurre. Et la protéine, il la valorise à travers la poudre. Donc ça, c'est des valorisations dont on ne parle pas. Donc ne croyez pas qu'avec 30 centimes, il n'y arrive pas. Il y a 30 centimes plus la valorisation des coproduits. Véronique Lefloc, qu'avez-vous pensé hier du discours de Gabriel Attal, ses annonces ou les esquisses d'annonces ? Alors le discours de Gabriel Attal était un discours de politique générale, donc très général au niveau de l'agriculture aussi. Rien de concret pour nous, même s'il a dit qu'il agirait pour les indépendants. Il a parlé de notre système social et de revoir l'asset social de nos indépendants. Mais quand une assette sociale pour des agriculteurs est négative, proche de zéro ou très faible, on ne peut pas tolérer que les charges sociales vous privent encore de ce revenu. Donc pour vous donner une idée, quand vous avez un revenu social de 20 000 euros, vous avez 8 500 euros de charges sociales. Donc c'est vrai que pour un agriculteur, réformer l'assiette, c'est rien quand l'assiette est vraiment plate. Et les autres revendications, puisqu'on a cru comprendre en particulier que chez les agriculteurs, il y avait beaucoup de colère parce que vous estimez être soumis à des normes qui sont des normes supérieures à celles d'autres périls. Par exemple dans le domaine du lait, puisque vous êtes éleveuse laitière, le lait que l'on importe, il est moins tracé, moins soumis à contrôle ? Alors pour le lait, c'est moins vrai dans le sens où les produits rentrent essentiellement sous forme de poudre. On ne fait pas bien sûr voyager du lait liquide, mais pour des produits comme de la viande, comme des légumes, je prendrai par exemple les lentilles qui viennent du Canada. En France, la limite maximale de résidus de glyphosate par exemple, elle est très minime parce qu'elle est de 0,01 mg par kilo de produit. Et elle est 100 fois à 200 fois supérieure et c'est une norme qui est validée par l'Europe pour rentrer en France. Donc tout ça, c'est de la concurrence déloyale qui en plus est validée par nos politiques et qui n'est pas transparente vis-à-vis des consommateurs que nous sommes tous. Vous, vous passez beaucoup de temps en paperasse ? Écoutez, trop, trop, on ne s'y retrouve plus. Cette paperasse-là, elle évolue au jour le jour et un jour vous vous croyez en conformité et en fait vous ne l'êtes pas. Les contrôleurs, quand ils viennent, ils ne peuvent pas vous expliquer. Donc la preuve en est qu'on est allé trop loin. Mais alors, donnez-moi un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire la paperasse pour vous ? Vous avez 100 vaches, donc c'est déjà une exploitation de taille conséquente. Qu'est-ce que vous avez à faire ? Alors, pour les animaux, s'il y a un traitement, moi je suis en bio, donc moins concernée. Donc c'est déclaration de produits, c'est regarder les numéros de l'eau, c'est indiquer les doses utilisées, indiquer les délais d'attente pour retraire une vache, reprendre son lait, les délais d'attente pour commercialiser la viande. Au niveau des cultures, c'est déclarer quand vous semez, quand vous récoltez, c'est respecter des dates début et de fin pour des couverts végétaux qui ont des dates imposées. Franchement, alors qu'on est tributaire du temps, on ne peut pas tout faire, tout peut être décalé. C'est vrai que le lait bio est en surproduction et qu'il y en a qui est vendu de manière déclassée, Véronique ? Alors tout à fait, et c'est là l'aberration du système. Dans le Green Deal, ce qu'on appelle le pacte vert et sa déclinaison agricole, notamment pour les aspects santé, de la ferme à la fourchette, on voudrait un système qui pour eux est un système vendu pour être plus vertueux, et donc une évolution vers 25% des surfaces européennes en bio. En France, nous sommes autour de 10%, avec un objectif à 18% en 2027, alors même que nous n'arrivons plus à commercialiser nos produits. Je peux vous donner un exemple d'un jeune qui vient de s'installer. Donc il y a trois ans, il fait son prévisionnel, donc le Cédan vendait ses céréales à 500 euros. Aujourd'hui, il les vend deux fois moins, 200-250 euros, le même prix, voire inférieur au prix du conventionnel. Il payait le carburant, son Cédan, à 75 centimes. Lui, il le paye 1,10 euro. Il achetait de la fiante de volaille, donc la matière organique, l'engrais pour nourrir les terres. Le prix a doublé aussi, donc des charges qui doublent, et des prix de vente deux fois. Et les aides de la PAC ? Alors les aides de la PAC, nous voulons des prix, pas des primes ? Non, 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 mais votre jeune, il en touche des aides de la PAC ? Eh bien justement, là, aujourd'hui, la conséquence, c'est que lui et sa femme retournent travailler à l'extérieur, tout en devant continuer à maintenir la ferme. Donc c'est travailler... Mais ça veut dire qu'il ne touche rien de la PAC ? Il touche, mais en fait, on voit bien, dans beaucoup de productions... Vous voulez dire que c'est insuffisant ? Non, en fait, nous, on n'ira pas réclamer plus d'aide. Nous, ce qu'on veut, c'est que déjà, nous vivions de notre métier. Mais quand vous avez des productions, notamment les productions bovines, pour lesquelles vous avez 8 années sur 10, le revenu, c'est... Les aides de la PAC, c'est plus de 100% du revenu. Donc il y a un malaise. Je vous propose de rester avec nous, Véronique Leflog. Je rappelle que vous êtes éleveuse laitière et présidente de la Coordination Graal. On est en duplex avec Romain Blanchard. Bonjour Romain. Vous êtes viticulteur, vous êtes céréalier dans les bouches du Rhône. En tant que viticulteur, est-ce qu'il y a une situation, malgré tout, plus favorable que d'autres agriculteurs ? Ça dépend du territoire. La viticulture est diverse. Vous savez que la France a un rapport particulier au vin et à son milieu. Et donc vous savez qu'il y a beaucoup de vins différents, dans beaucoup de gammes de prix différents. Et comparer les Champenois, qui sont des viticulteurs, aux viticulteurs bordelais, par exemple, aujourd'hui, qui traversent une terrible crise, je crois que ça n'a pas de pertinence. Et alors, pour vous, pour la situation, je rappelle que vous êtes dans les bouches du Rhône, vous êtes aussi secrétaire général adjoint de la FNSEA. C'est ça. Alors, pour moi, on a la chance d'être dans une appellation qui s'appelle Coteau d'Aix-en-Provence et qui bénéficie de ce magnifique mot qui est Provence. Et donc, avec ça, on a un rayonnement à l'international qui nous permet d'aller chercher des marchés que certains de nos confrères ne peuvent pas aller chercher. Donc, on va chercher de la valeur ajoutée à l'étranger. Mais je crois qu'on s'éloigne un peu des problématiques agricoles. Ce sont des marchés très particuliers, les marchés export. Aujourd'hui, on est en train de parler de la souveraineté alimentaire française. Et même si certaines de nos filières d'excellence nous permettent de rayonner à l'international, ce n'est pas le nœud du problème. Et alors, justement, qu'est-ce que vous demandez, vous, Romain ? À la FNSEA, vous voulez dire ? Oui. On demande d'abord de la considération. C'est-à-dire qu'on nous considère pour ce que nous apportons à la nation. Alors, il y a l'autonomie alimentaire, bien sûr, la souveraineté, puisqu'on a collé ce mot à notre ministère de tutelle. Mais ce n'est pas que ça, l'agriculture. L'agriculture, c'est une activité économique non délocalisable. L'agriculture, c'est une part importante de l'aménagement du territoire. Et puis, je crois qu'on contribue très largement au tourisme, qui est une activité importante dans notre pays, en entretenant tous les paysages et les écosystèmes de notre territoire. Et alors, concrètement, comment cela pourrait se traduire en annonces ou en mesures politiques ? Ça va être un peu long et difficile pour avoir rencontré l'administration récemment. Je crois que les serviteurs de l'État n'ont pas encore bien saisi le nœud du problème. Il faut aujourd'hui qu'on nous écoute. Parce qu'on ne peut pas avoir, vous parliez tout à l'heure, du Green Deal, du programme de la fourche à la fourchette. C'est des choses qui sont décidées dans des bureaux très très loin de chez nous, en l'occurrence à Bruxelles pour l'instant, et qui sont un peu déconnectées des réalités de terrain. Si on considère les agriculteurs, on va nous écouter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir co-construire une politique agricole nationale ou européenne, il n'y a pas de sujet avec ça, qui sera en cohérence avec ce que nous vivons et avec les marchés auxquels nous sommes soumis, parce que nous sommes aussi des chefs d'entreprise. Et à partir de là, je crois que le revenu va en découler très naturellement. Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique Lefloc ? Eh bien, nous, à la coordination rurale, ce qu'on veut, c'est des prix, pas des primes. Pour avoir les prix et du revenu, c'est la loi EGalim qui nous a été vendue comme étant la solution. Et aujourd'hui, elle ne marche pas. Mais alors, pardonnez-moi, Véronique, mais je ne comprends pas. Parce que lorsque j'achète de la viande au supermarché, le prix de vente est parfois le tiers du revenu nécessaire à l'agriculteur. Ça veut dire que si vous voulez cesser d'avoir des primes, comme vous le dites, il va falloir que je paye la viande deux fois, trois fois plus cher. Non, pas du tout. En fait, quand un hypermarché ou une boucherie vend de la viande, elle équilibre entre les différents morceaux. Donc, vous avez les morceaux nobles qui seront vendus plus cher et les autres moins cher. Par contre, on a quand même aujourd'hui la viande qui rentre dans le steak haché, qui est relativement bien valorisée parce qu'il y a une demande. Et c'est là qu'on ne peut pas comprendre que le prix nécessaire aux agriculteurs, qui est, selon les calculs des instituts de l'élevage notamment, de 6,12 euros. Donc, il faudrait au moins ce prix-là au kilo carcasse. Donc, la bête avec ses os pour l'agriculteur. Or, on était monté pas loin de 6 euros. Certains ont eu un peu plus. Mais aujourd'hui, si on prend les cours de la viande, on baissait. Et on réforme les tiers. Donc, nos vaches qui vont aussi à l'abattoir. On est descendu en dessous des 4 euros. Donc, il en manque de plus en plus de nouveaux. Merci Véronique Leflog. Je rappelle que vous êtes présidente de la coordination rurale. Romain Blanchard, secrétaire général adjoint de la FNSEA. FNSEA, on se retrouve dans une vingtaine de minutes avec d'autres agriculteurs. On va aller à nouveau en Bretagne dans un élevage bovin. Et également, on évoquera la situation des céréaliers. Et nous retrouvons nos agriculteurs qui sont Véronique Leflog, présidente de la coordination rurale. Vous êtes éleveuse laitière en Bretagne, près de Quimper. Stéphane Gallet, bonjour. Vous êtes éleveur bovin en Ile-et-Vilaine, à Dole-de-Bretagne. Vous êtes aussi secrétaire nationale de la Confédération Paysanne. Et nous sommes en duplex avec Romain Blanchard, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Romain Blanchard, vous qui êtes viticulteur, mais aussi céréalier dans les bouches du Rhône. J'imagine que vous êtes largement impacté par la question de l'eau, du manque d'eau. Comment faites-vous aujourd'hui avec cette question ? Nous, dans les bouches du Rhône et dans la région PACA, en fait, on a été très impacté bien avant tout le monde. En fait, nos prédécesseurs se sont organisés. Nous, on a une retenue d'eau qui s'appelle le barrage de Serponçon, qui, si je ne me trompe pas, est la plus grande retenue d'eau artificielle d'Europe. Pour nous distribuer de l'eau. Le problème, c'est que comme on a cru qu'on s'était équipé de manière suffisante et en abondance, tout le monde est venu taper dans cette eau qui, à la base, était destinée à l'agriculture et à l'abduction d'eau potable pour les habitations. Aujourd'hui, on a le tourisme qui vient se greffer dessus. On a la production d'électricité avec le turbinage et beaucoup d'autres choses. Et en fait, la ressource, aujourd'hui, n'est plus suffisante pour tout le monde. On en a assez pour l'agriculture. Ce n'est pas un sujet. On en a assez pour donner de l'eau potable à nos concitoyens. Mais si on commence à multiplier les usages avec la même réserve, ce n'est pas compliqué de comprendre qu'on va finir par manquer de stock. Véronique Lefloc, sur l'eau, votre syndicat, la coordination rurale, considère qu'il faut des mesures radicales. En tout cas, il faut permettre aux agriculteurs de stocker l'eau de l'hiver pour l'utiliser l'été. Il faut faire en sorte que nos sols soient au maximum couverts avec des plantes qui, justement, contribuent à l'évapotranspiration. On sait que 60% des pluies viennent, justement, de cette évapotranspiration. Et c'est pour ça que l'idée qui nous est parfois présentée comme une solution, à savoir de trouver des espèces, des variétés végétales qui seraient moins consommatrices d'eau, n'est pas réellement la solution. Mais pour vous, par exemple, les méga-bassines, c'est une solution ? Alors, il faut surtout, en fait, des solutions de stockage qui soient réfléchies. Quand il s'agit de retenues collinaires, ça ne pose pas de problème. Et quand il s'agit de bassines qui s'alimentent à partir des nappes phréatiques, elles respectent des normes et des niveaux de prélèvement, de pompage, qui sont, en fait, dictées par rapport au BRGM, donc le bureau de la Géo... Alors là, je ne vais pas pouvoir vous aider, mais par contre, je vais pouvoir vous poser une question. Ça veut dire que sur ces retenues d'eau, vous êtes en désaccord avec beaucoup d'écologistes ? Disons que si nous n'avons pas l'eau pour produire l'alimentation française sur nos territoires, ce qui sera importé aura été produit avec de l'eau, et c'est de l'eau importée. Qu'est-ce que vous en pensez, Romain Blanchard ? Je vais revenir sur ce que vous avez dit. Vous savez que l'agriculture, on travaille sur du vivant. Regardez, aujourd'hui, j'entendais sur vos antennes qu'on parlait de la conquête de Mars. Quand on veut trouver de la vie sur une nouvelle planète, on cherche d'abord s'il y a de l'eau. Donc le lien est vachement simple à faire. Vous parlez de méga-bassines. C'est des mots marketing. Je crois qu'il faut aller au-delà des statistiques. C'est des mots qui font un peu peur, surtout. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de contexte global, je crois, pour que nos concitoyens comprennent ce qui se passe. Il nous faut de l'eau, particulièrement dans nos régions méditerranéennes, là où j'habite, mais aujourd'hui, avec le changement climatique, un peu partout en France. Donc il faut qu'on arrive à s'organiser. Il tombe aujourd'hui, par le biais des précipitations, suffisamment d'eau pour tout le monde en France. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette ressource qu'on n'avait pas à gérer avant, parce qu'on était un pays vraiment favorisé de ce côté-là ? On n'a jamais vraiment manqué d'eau, à part dans certaines régions, et où, je vous dis encore, on s'est organisé il y a très longtemps pour la gérer. Je pense qu'il faut qu'on remette un peu de bon sens, qu'on réfléchisse à quelles sont nos priorités, et si jamais on n'a pas aujourd'hui assez d'eau stockée pour les priorités, améliorer les conditions de stockage. Ce n'est pas plus compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on a les ingénieurs, on a les membres de la société civile, nous, les agriculteurs, qui sont capables de réfléchir à un système équilibré et pérenne. Stéphane Gallet, vous êtes avec nous, vous êtes secrétaire nationale de la Confédération paysanne. Vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire sur les questions du stockage de l'eau ? Pour nous, la priorité, c'est prioriser. C'est-à-dire prioriser les usages, et puis du coup, penser global sur les usages, pas que l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est une priorité. Donc on n'est pas contre l'irrigation, on n'est pas contre l'usage de l'eau. Bien au contraire, il faut que tous les paysans et les paysannes puissent vivre de leur métier. Et avoir accès à l'eau, c'est une notion évidente. Mais après, il faut faire aussi avec le vivant. Et puis, il faut surtout déterminer pour quelle finalité on utilise l'eau. Si c'est pour accélérer sur l'agro-industrie, ça, on n'est pas d'accord avec ça. Et surtout faire avec le vivant. L'endroit où l'eau est le mieux stockée, c'est encore dans les sols. Bon, vivre de son agriculture. Alors, vous, vous êtes à Dole-de-Bretagne. Vous avez une exploitation de 25 hectares. Vous faites de la production laitière en vente directe et du maraîchage. Et d'après ce que j'ai compris, vos revenus sont aujourd'hui insuffisants. Oui, c'est vrai. Comme beaucoup de paysans et de paysannes en France, c'est d'avoir la première des revendications sur lesquelles on appuie. Nous, c'est que chacun puisse vivre de son métier correctement et accéder à un revenu correct. Je peux vous demander, Stéphane, qu'est-ce que ça veut dire insuffisant aujourd'hui pour qu'on comprenne bien votre situation ? Pour ma situation personnelle, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais quand on est en dessous du SMIC, je pense que c'est insuffisant. Bon, et puis il y a 18%, ça je préfère parler largement pour les paysans et les paysannes qui sont concernés, 18% qui sont concernés par le seuil, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Vous êtes endetté ? Nous, on n'est pas très endetté. Donc on a plutôt fait le choix d'une agriculture sobre. Donc on vit bien, on vit correctement. On n'a pas d'ambition énorme. Vous venez de me dire que... Mais c'est tendu, oui, c'est tendu. C'est tendu depuis quelques années, parce que forcément, on est dans un contexte économique compliqué. Mais voilà, on arrive à s'en sortir quand même. Je ne veux pas faire du risque. Non, non, mais je veux essayer de comprendre quelle est votre situation. Ça veut dire que vous ne vendez pas assez, vous ne vendez pas assez cher. Pourquoi vos revenus sont-ils insuffisants, Stéphane ? Nous, on a la chance quand même d'être en vente directe, donc de pouvoir maîtriser nos prix. Ça veut dire que vous vendez du lait aux consommateurs ? Oui, enfin, on vend des fromages. La difficulté, c'est qu'on... Donc vous vendez des produits transformés. On valorise, oui. On vend des produits transformés. La difficulté, c'est qu'on subit, comme tous les autres, l'augmentation des matières premières, l'inflation. Et puis surtout, on a peu d'aides publiques, en fait. Il faut le dire quand même. Ça, c'est une des conditions sine qua non du revenu. C'est que la PAC, elle a largement orienté l'agriculture vers un modèle agro-industriel. Et donc, nous, on est en agriculteur paysanne. Le pourcentage de PAC, moi, sur ma ferme, qui participe à mon revenu, il est très faible. Et ça, c'est particulièrement injuste. Et ça, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de paysans et de paysannes en France, et particulièrement en élevage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous touchez combien ? Puisque donc, le litre de lait, vous le valorisez, donc vous le transformez en fromage. Donc, la PAC ne concerne pas ceux qui transforment eux-mêmes leur matière première, Stéphane Gallet ? Nous, la part de la PAC qu'on touche, elle est surtout liée au deuxième pilier. Donc, celle qui concerne les mesures agro-environnementales. Et on s'est battu particulièrement pour ça, nous, en Bretagne, pour pouvoir les toucher. C'est-à-dire qu'on a contractualisé avec l'État pour assurer de la biodiversité sur nos fermes, pour assurer un bocage qui correspond aussi aux enjeux sociétaux actuels. Et on s'est battu pour qu'on puisse toucher cette PAC. Mais à chaque fois, c'est un peu remis en question. Et à chaque fois, on ne va pas dans cette direction. Nous, ce qu'on remet en cause, c'est justement cette PAC à la surface, qui favorise, encore une fois, ce modèle industriel et qui favorise les grandes fermes. Moi, j'ai 25 hectares. Forcément, vous imaginez bien que... C'est beaucoup, 25 hectares ? Oui, c'est beaucoup et peu, en fait. Et puis, toutes mes surfaces ne sont pas éligibles. Donc, je peux vous dire ce que je touche sur le premier pilier, ce qui est celle qui est directement concernée par la surface. Je touche moins de 2000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est 2 UTH, c'est-à-dire 2 personnes à travailler sur la ferme. C'est vraiment très, très peu. Donc, ça, c'est des choses qui sont particulièrement injustes, qu'il faut rectifier pour que si on veut quand même aller dans le bon sens, c'est-à-dire répondre aux problèmes sociétaux et puis répondre aux problèmes environnementaux aussi. Alors, Véronique Lefloc, je ne veux pas vous opposer à notre camarade Stéphane, mais vous aussi, vous êtes un éleveur laitier, vous faites du lait, vous ne transformez pas les produits, vous vous avez 100 bêtes, c'est un élevage de type différent. Ça veut dire que c'est votre type d'élevage qui fait que les agriculteurs s'en sortent mieux ? Alors, je ne dirais pas. Je pense que, de toute manière, aujourd'hui, quelle que soit la taille des exploitations, vous en aurez toujours qui y arrivent et d'autres moins. Ça dépend du stade d'investissement. Quand moi, je me suis installée, il faut dire qu'avec l'investissement plus la reprise, c'est impossible de vivre. Si vous n'avez pas des revenus extérieurs, c'est impossible de vivre. Donc, vous passez 15 années, là, on vient de finir de payer, il y a 4 ans, 3-4 ans, mon installation. L'an passé, il y a bientôt un an, l'investissement pour les vaches laitières qui était financé sur 15 ans. Eh bien, vous êtes un peu soulagés, mais cette charge, au moins, de près, elle est vite fait confondue ou perdue, évaporée, parce que l'augmentation des charges est telle que vous n'y voyez jamais rien. Donc, c'est une machine sans fin. Justement, la question des revenus, nous sommes avec François-Xavier Hupin. Vous connaissez cette question, François-Xavier, parce que vous êtes un ancien maraîcher, vous êtes devenu céréalier, vous êtes en Normandie, vous êtes aussi secrétaire adjoint national des jeunes agriculteurs, et si vous avez cessé le maraîchage, c'est parce que celui-ci ne vous permettait pas, là aussi, de vivre, alors même que vous avez, vous aussi, une grande surface. Bonjour. Oui, alors, sur la partie maraîchage, j'avais 3 hectares quand je me suis installé. Ah oui, ce n'était pas une grande surface. Alors, 3 hectares de maraîchage, quand vous êtes seul dessus, si, ça fait quand même un très gros jardin. Oui, c'est un très gros jardin. Voilà, si on peut l'imager comme ça. Mais non, aujourd'hui, c'est vrai que la surface de l'exploitation, elle est de 135 hectares, puisque j'ai repris l'exploitation de mes parents. Je suis dans un secteur, Normandie, où la pression foncière est quand même assez importante. Donc, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir m'installer sans attente de foncier, qui est des choses très rares, on va dire, vraiment sur le secteur où je suis. Et pour pouvoir me développer, on avait déjà commencé avec mes parents à faire de l'asperge verte. Mes parents avaient commencé. Et on s'était dit, il faut réussir à trouver, à tirer des avantages de nos inconvénients. Moi, aujourd'hui, je suis la ferme à la ville. Les maisons côtoient mon corps de ferme. La première maison, elle est à 10 mètres de mon corps de ferme. Et j'en ai tout autour. Et donc, on s'était dit, il y a un vivier important de personnes, de clients potentiels. Alors, ça fonctionne très, très bien pour l'asperge verte. Alors, aujourd'hui, on en tire moins de revenus parce qu'on est comme tout le monde, on subit les augmentations, les augmentations de salaire et autres. Et ce qui est normal aussi pour tout le monde. Mais du coup, c'est beaucoup moins rentable de faire de l'asperge aussi parce que très gourmand en main d'oeuvre. Et au final, le Covid a révélé beaucoup de personnes dans le fait de faire du maraîchage, bio, conventionnel et autres. Des personnes qui se sont dit aussi, on va faire des magasins parce qu'il manque de nourriture pour les gens. Parce que c'était la sortie des gens. Nous, on n'a jamais vu une telle influence pendant le Covid. En vente directe ? Voilà, la vente directe. Les gens sortaient avec leurs papiers et ils étaient contents. Ils venaient nous voir. Moi, je n'ai jamais vu une telle queue à la ferme. On avait 50 mètres de queue devant la porte du magasin. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'était vraiment très beau. Et on s'est dit, bon, on avait bien fait de jouer cette carte-là. Moi, je m'étais installé en 2011. Et je faisais, quand j'ai arrêté, j'avais à peu près 45 légumes différents en production. Donc, le panel était quand même assez large. Donc, à l'époque, ça marchait bien. Mais alors, pourquoi y a-t-il eu un retournement ? Pourquoi vous avez été obligé de vous tourner vers les céréales ? Moi, la seule réponse aujourd'hui que je donne, c'est un après-Covid, avec justement toutes les personnes qui sont parties dans la création de magasins. Donc, plus de concurrence par rapport à ça. Beaucoup plus de concurrence. D'autres personnes qui s'y sont installées, et ça, je ne le critiquerai pas, parce qu'étant jeune agriculteur, c'est très bien qu'il y ait des agriculteurs qui s'installent dans des productions comme ça. Mais multiplier le nombre de points, les gens ne mangent toujours que trois fois par jour, maximum. Donc, ça a fait effectivement une concurrence plus forte. Stéphane Gallet, vous vendez directement vos fromages. Vous avez vu aussi cette évolution-là ? On a vu cette évolution-là, mais je voudrais quand même dire que le gros problème, c'est comment les gens accèdent à une alimentation de qualité. Parce qu'en fait, moi, je ne critique pas le fait qu'il y ait des gens à s'installer. Nous, à la Confédération Paysanne, on participe à ce qu'il y ait des jeunes paysans et paysannes à s'installer partout sur le territoire. C'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils participent à créer une alimentation de qualité. La vraie question, c'est comment les gens y accèdent. Si ça s'est tendu aussi, sur la vente directe comme sur les filières, c'est parce qu'il y a une difficulté dans le porte-monnaie des gens pour accéder à l'alimentation de qualité. Donc ça, ça doit être soutenu par l'État, ça doit être soutenu par une politique publique qui permette à chacun de pouvoir manger correctement et d'accéder à une alimentation de qualité. Il ne doit pas y avoir une alimentation à deux vitesses. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que dans le même pas de temps, qu'il y a des difficultés peut-être sur la vente directe, sur les filières bio, il y a une augmentation de la vente de produits ultra transformés, de produits qui viennent de l'étranger, et puis des produits de basse qualité. Donc ça devrait vraiment interroger collectivement comment on fait pour que tout le monde puisse manger correctement. Et alors, les fromages que vous vendez, vous les vendez à quel prix ? Qu'est-ce que vous faites comme fromage ? Nous, on fait beaucoup de yaourts. On a le prix standard pour des yaourts bio et qu'on vend sur le marché. C'est-à-dire le prix standard ? Oui, c'est 80 centimes pour un yaourt. Mais on les vend directement sur les marchés, avec une clientèle qui n'a pas tellement évolué au final, avant ou après Covid, parce que ça fait longtemps qu'on est sur le marché. Véronique Lefloc. Moi, je voulais réagir sur la vente directe, sur des productions comme les asperges. Un des problèmes en France, pour nous agriculteurs, c'est la main-d'oeuvre, le coût de la main-d'oeuvre. Et le rapport du plomb du sénateur disait lui-même qu'en 7 ans, le coût de la main-d'oeuvre avait augmenté de 58% de plus en France par rapport à l'Allemagne. Et donc, ça a pour conséquence des diminutions de surface en termes de production. Et si on prend l'asperge, en 20 ans, en France, on a perdu la moitié des surfaces, alors qu'en Allemagne, il doublait. Et donc, il y a 20 ans, les Allemands avaient, comme nous, 10 000 hectares. Aujourd'hui, en France, il en reste 4 000. Et en Allemagne, il y a plus de 22 000 hectares. Donc, les Allemands doublent et galopent dans la production. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de main-d'oeuvre ? Eh bien, il y a une distorsion de concurrence intra-européenne et des facilités qui ne sont pas ici, même si ça évolue et qu'on a un système pour les travailleurs saisonniers. Mais force est de constater que ce n'est pas suffisant. Stéphane Gallet. Il ne faudrait quand même pas aller vers la politique du mois d'isant en termes de rémunération des travailleurs et des travailleuses de la Terre. Enfin, paysans et, j'ai envie de dire, salariés, pour moi, c'est le même combat. C'est qu'il faut que tout le monde puisse vivre correctement de son métier. Donc, la mise en concurrence par ce volet-là, elle me paraît très délétère. En fait, il faut qu'on s'organise pour, justement, qu'il n'y ait pas de concurrence entre pays et puis qu'on puisse faire vivre correctement les paysans et les paysannes et aussi ceux qui travaillent dans nos fermes. Véronique, le floc, je vais vous embêter, mais on dit souvent que la coordination rurale est proche du Rassemblement national, parti qui ne se démarque pas par sa volonté d'accueillir plus de migrants. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction dans ce que vous dites ? Alors, on n'est pas proche du Front National puisqu'on est apolitique, apartisan. Oui, bon, mais on est entre nous. Il y a beaucoup de personnes qui veulent nous coller une étiquette. Non, pour nous, l'essentiel, c'est qu'un agriculteur gagne plus que le salarié. Dans quel autre domaine d'activité ? Le patron gagne moins que le salarié. Finalement, au final, il n'y en aura plus. Donc, non, non, il faut qu'on ait cette politique de développement. Et aujourd'hui, en France, en fruits et légumes, on a beaucoup recours à cette main-d'œuvre étrangère faute de personnel sur le territoire. Stéphane Calais. Je ne voudrais pas qu'on laisse croire que la faute, elle est au consommateur ou qu'elle est au coût du travail des salariés dans les fermes. En fait, la faute, c'est qui capte la valeur ajoutée du travail des salariés dans les fermes et des paysans et des paysannes. On le sait, en fait, c'est l'agro-industrie. Mais c'est là qu'il faut aller chercher la problématique. En fait, là, il y a un peu un effet de diversion. On dit que les consommateurs ne consomment pas, c'est français, ne consomment pas assez d'une alimentation de qualité. On a un coût de travail trop élevé. Mais moi, je n'oublie pas qu'en ce moment, il y a des négociations avec l'actaliste et que le PDG de l'actaliste, c'est une des plus grosses fortunes de France. Donc, collectivement, salariés, paysans et paysannes, c'est là qu'il faut aller taper. C'est là qu'il faut aller regarder. Qu'est-ce que vous en pensez, François-Xavier Huppin, vous qui faites à la fois des céréales et du maraîchage ? Moi, je vais nuancer un propos. Ce n'est pas le salaire qu'on donne aux salariés qui pose problème, on va dire, aujourd'hui dans l'agriculture. Je pense que c'est surtout l'envie du salarié de venir travailler. Malheureusement, et je le dis bien malheureusement, parce que nous, des fois, on peut quand même compter entre 400 et 600 chômeurs sur notre commune. Je n'ai jamais une candidature au moment des asperges pour venir ramasser des asperges. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le métier le plus facile du monde. Ce n'est pas le plus sympathique. Moi, je fais toute la partie entre guillemets transformation avec ma mère qui est encore sur l'exploitation. C'est le conditionnement, calibrage, recoupe et bottelage des asperges pour la mise en vente. Donc, c'est un travail difficile, j'imagine. Combien c'est payé ? Les personnes qui sont en champs sont au SMIC. Et aujourd'hui, si on n'a plus de tout entre la personne qui travaille au SMIC, le temps qu'on est à pouvoir les rentrer, les mettre en frigo, les ressortir, les travailler, les remettre en frigo pour ensuite les remettre à l'étal et ainsi que de suite sur toute la chaîne. Et encore pire, si on faisait les marchés parce qu'il y a encore le déplacement en plus, la place de marché et j'en passe, il ne faut pas spécialement compter son temps dessus. Si nous, on impute en plus de la main-d'oeuvre dessus, ça ne passe pas. Mais il y a aussi la volonté des personnes à vouloir le faire. J'ai d'autres personnes qui travaillent aussi en maraîchage. Eux, par contre, sur un modèle industriel pour faire de la salade en sachet, sur une équipe de 30 personnes qui ont besoin pour ramasser les salades, ils passent à peu près 90 personnes dans leur saison. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, ils tiennent 2, 3 jours et ils arrêtent. Et après, ils arrêtent. C'est pas de ganet. Mais là, il vient bien de résumer le problème, en fait. C'est que c'est l'industrialisation qui a détourné le sens du travail dans l'agriculture, en fait. Sur une ferme maraîchère telle que la mienne, en polyculture élevage, en fait, ça a un vrai sens de travailler. On ne fait jamais la même tâche. Voilà, il y a une vraie qualité au travail, il y a une vraie qualité au produit, il y a une vraie qualité à la relation à la nature. Dans le champ d'à côté, moi je suis en pleine baie du Mont-Saint-Michel, il y a effectivement des productions légumières industrielles. Je vois les conditions de travail des salariés et des paysans et des paysannes. Ça ne fait pas rêver, en fait. Parce que c'est des conditions qui sont proches de l'industrie. Donc, redonner du sens au travail, c'est remettre en cause justement cette industrie. Donc, c'est gagnant-gagnant. Remettre en cause l'industrie, c'est remettre en cause la captation de la valeur ajoutée du travail, mais c'est aussi redonner du sens à ce qu'on fait dans nos fermes. Véronique Lefloc, un mot de conclusion. Alors, il faut élargir le problème des industries aux coopératives, parce que ce système qui était la solution pour les agriculteurs est aujourd'hui à revoir aussi, parce que justement, les coopératives dévient sur une industrialisation et un développement à l'international. Donc, elles s'éloignent des agriculteurs et donc, la valeur ne revient pas comme elle devrait revenir. Le dernier mot, François-Xavier Huppin. Juste renuancé le propos, je n'ai pas dit que c'était de la faute de l'industrie. Je ne suis pas sur un modèle industriel et le boulot est pourtant pas facile quand même pour l'asperge et je le comprends. Mais voilà, moi, j'avais développé pour avoir plein de choses, pour faire plein de choses et ne pas faire que la même chose dans une journée. Et ce n'est pas pour autant que les gens sont plus attirés pour venir. Donc oui, il y a des choses à faire évoluer. Moi, ça a été un crève-cœur de me dire j'arrête le maraîchage mais il y a des chiffres qui parlent aussi et moi quand je regarde debout... de le faire. Merci beaucoup. François-Xavier Huppin, je rappelle que vous êtes secrétaire adjoint national des jeunes agriculteurs. Stéphane Gallet, éleveur bovin en Ile-et-Vilaine à Dole-de-Bretagne, secrétaire nationale de la Confédération Paysanne et Véronique Lefloch, présidente de la Coordination Rurale Éleveuse Laitière en Bretagne, ainsi que Romain Blanchard, secrétaire général adjoint de la FNSEA, viticulteur et céréalier dans les bouches du Rhône. Sous-titrage Société Radio-Canada